J'ai l'impression d'épargner et d'avoir une retraite préparée. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent savoir qu'il y a des combis, et qu'il y a des combis, et qu'il y a des combis, et qu'il y a des combis. L'éducation financière est de l'essence et comportement. Il faut savoir ce qui est important pour toi. Si tu as l'impression d'utiliser tout, ou prévoir d'urgence. Par exemple, pour voir des accidents, tu n'auras pas besoin de courir pour aller emprunter, parce que tu as déjà quelque chose à côté pour pouvoir gérer. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens, et qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Il faut que tu as mesuré, efforté. Pour que tu as tout ce système financier, nous devons aussi former les jeunes qui ont des affaires d'éducation financière, parce que constater que l'éducation financière n'est pas une école, l'éducation sanitaire n'est pas une école en Afrique. Il y a des acteurs qui parlent de l'éducation financière, un programme pour qu'ils puissent faire des enfants. Il y a tous les acteurs, le ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, tous les acteurs financiers, pour nous élaborer des modules qui permettent que les enfants comprennent sous forme de jeux. Dans ce cas, dans ce projet, nous pouvons avoir un écosystème qui s'appuie dans les pays de Tchibir comme le Sénégal.